Musique 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 Merci Banyekobansso Bezoin milisous ou de l'eau na katida 3FW radio et télévision Bendele et émission tout benghaka porte à porte Porte à porte désagé émission Nde conabino libite à libongo Et boca tume inda tout, zote mabélé Nde el a karabino tangon nyo so Masono ya mboka pongo ya katipé Yali banda l'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. L'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. L'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. L'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. L'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. L'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. L'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. L'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. L'élite congolaise est un crime organisé dans l'Afrique centrale. qui est le sentien de la Nouvelle-Saxon. Le Conseil de la Nouvelle-Saxon, mais nous sommes zusamments dans la témoignage que nous trouvons tous les aussitôt, tout le monde, il y a des émissions qui nous traient les premiers qui nous traient à la Nouvelle-Saxon, les Binibes, les bulbiscales qui nous traient sur la Nouvelle-Saxon, les Libes et les Hormones ont des émissions qui nous trouvent à toujours des émissions. Les Ménagres, les Chocons, aujourd'hui, les Tours de la Nouvelle-Saxon. Merci, les Bande-Isle-Saxon, les Besainys, de contre ma camo yu le nez a problème n'habit sur yamou, crime ou gazé en Afrique central merci ma décoban sonne qui a été mis en moulin qui a été mis en porte à porte dans un cadre de mon amour dans ma porte, dans ma porte bon messieurs, nous avons mis en moulin pour nous aider à faire pour nous développer ensemble nous avons mis en moulin 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 pour ermou nous avons mis en moulin vous en êtes en forme merci aux aides en fônes c'est şimdi vous avez mis en forme vraiment au moment dix ans il ne va pas dire il faut l'ant burial mais dans le temps vous metta quand vous avez mis en moulin qui est la mayonnaise Daha six milleurs. Les Tor Amer Kwonilé, je me suis rancé, avecata sem нажé à l'un de nos ex Kneelé enikan on l'a pris en hausse. Toujours risqué Tout ça, le bérèètre J'ai vu m'en soudre Ça qui nous a passé Pour nous, les DOMS Les DOMS Les DOMS Les DOMS Les DOMS Les DOMS Mais ils sont嗨 Pour me dire Lui, tout est Et on passe à l'Afrique maintenant avec le Rwanda. En effet, le Front Patriotique Rwandais de Paul Kayame, actuel président du pays, serait, selon la presse britannique, à l'origine de l'assassinat du président Rwandais le 4 avril 1994, l'étincelle qui a déclenché le génocide. Paul Kayame, qui était à l'époque et encore actuellement soutenu par la CIA, Spoutnik revient tout de suite sur cette histoire complexe qui mine toujours les relations franco-rwandaises. Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. On en parlait à l'instant dans les titres. Le génocide perpétré en 1994 au Rwanda refait l'actualité ce mois-ci, avec la parution d'un article du quotidien britannique Guardian intitulé « America's Secret Rule in the Rwandan Genocide ». Un papier d'Hélène Epstein, universitaire américaine spécialiste des droits de l'homme et de santé publique, qui a suscité la polémique et soulève des vagues au Rwanda. Alors quelles sont les raisons de cette polémique et que disait réellement l'article ? Bonjour Jean-Baptiste Mendès. Bonjour Clément. Alors selon certains articles très dédocumentés, le FPR, le Front Patriotique Rwandais, de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda depuis 2000, serait à l'origine de l'assassinat du président rwandais, Juvenal Abirimana, le 4 avril 1994, l'étincelle qui a déclenché le génocide. Une thèse qui n'est certes pas nouvelle, mais qui est très bien informée et qui insiste aussi sur les liens entre Washington, la CIA et Paul Kagame. Et donc, au lieu de l'habituelle indication française, ce sont en effet les États-Unis qui sont pointés du doigt dans le rôle sur le déclenchement du génocide rwandais de 1994. Et alors Jean-Baptiste, quelle est la nature précise de ces relations entre Washington et Kagame ? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment cet ancien chef des services de renseignement ougandais et membre de l'ethnie Tutsi a-t-il pu s'imposer au Rwanda ? L'article du Guardian ne laisse guère de place au doute. C'est bien la CIA qui a armé et soutenu le Front Patriotique Rwandais depuis l'Ouganda. Je suis donc allé interroger deux personnes qui connaissent très bien le dossier. Première personne, le colonel Jacques Hogar, présent au Rwanda dès juin 1994. Et selon lui, Paul Kagame, ancien élève de l'école de guerre de force Leavenworth au Kansas, et je cite, soutenu par le clan Clinton et notamment par Madeleine Albright depuis toujours. Seconde personne, la spécialiste de l'Afrique Leslie Vannes, qui estime elle aussi que les États-Unis soutenaient déjà Paul Kagame. On l'écoute tout de suite. Le FPR, donc l'armée de Kagame, a été armée en Ouganda. L'Ouganda est quand même un pays, un précaré américain. Les armes arrivaient à Kagame par l'Ouganda. La base arrière du FPR était en Ouganda. Bien sûr que l'implication des Américains est très importante. Je pense qu'à ce moment-là, ils voulaient remettre les pieds en Afrique. Ils voulaient aussi se débarrasser de Mobutu, qu'ils avaient mis au pouvoir, mais ils n'en pouvaient plus. Donc ça a été le début de l'arrivée des Américains en Afrique. Depuis les années 90, Washington s'intéresse en effet à la région des Grands Lacs pour des raisons stratégiques et économiques. Son sous-sol est riche en ressources minérales rares et précieuses. Le colonel Ougard, qui commandait un des trois groupements de l'opération turquoise, l'opération militaire française autorisée par l'ONU en 1994, explique pour sa part que le Rwanda et le Ouganda seraient actuellement les deux supplétifs locaux des États-Unis soutenant des groupes armés au Kivu et au Katanga. On l'écoute tout de suite. Cette région est stratégique à plusieurs titres. Elle a notamment dans son sous-sol des richesses fabuleuses et des métaux très rares. On parle du coltan comme un des exemples les plus connus, mais on a aussi du ranate, on a des métaux rares, etc. Donc c'est une région très importante au plan des ressources mondiales et placée au cœur de l'Afrique. Les Américains ont longtemps été fascinés par cette région pour des raisons économiques et stratégiques. Et le colonel au garde expliquait précisément où vont ces ressources minières actuellement. Les Américains ont cherché à mettre cette région sous leur contrôle. Aujourd'hui, c'est quasiment le cas puisque toute cette richesse phénoménale du Katanga, du Kivu, est exportée vers les ports est-africains à destination de compagnies américaines, israéliennes ou britanniques. Jean-Baptiste, alors vous nous avez expliqué clairement les intérêts de Washington dans la région, mais c'est l'état rwandais de Paul Kagame qui est aussi mis en cause dans cet article, n'est-ce pas ? Tout à fait. Selon un journaliste spécialiste de l'Afrique que j'ai interrogé en off, le pouvoir rwandais a très mal reçu cet article, accusant son auteur de réécrire l'histoire et de faire du révisionnisme. Le pouvoir rwandais dénonce ainsi une inversion des rôles avec des Tutsis qui seraient en fait les vrais coupables et les génocidaires les vraies victimes. Pour des yeux étrangers à l'Afrique, l'affaire du génocide rwandais est terrible, mais relativement simple. Ce sont des Hutus qui ont massacré durant l'année 1994 plus de 800 000 Tutsis au Rwanda. Et point barre. Mais si l'on creuse davantage le contexte, l'ensemble des acteurs sur le terrain et ses ramifications dans toute l'Afrique de l'Est, il s'agit d'un conflit extrêmement complexe jouant sur plusieurs échelles et qui perdure depuis en République démocratique du Congo, avec un bilan total de 6 millions de morts. Et un conflit qui porte également une charge émotionnelle très forte en particulier en France. Oui, en effet, deux enquêtes successives des juges d'instruction français, Jean-Louis Bruguière et Marc Trévidic, ont livré des conclusions contradictoires à un incriminé respectivement Paul Kagame et des extrémistes Hutus. Deux conclusions différentes qui reflètent les positions de deux camps irréconciliables. Les résultats de l'enquête du juge Bruguière furent ainsi la cause d'une rupture des liens diplomatiques entre Paris et Kigali. Car c'est aussi le rôle de l'armée française et du gouvernement français qui est régulièrement mis en cause, accusé notamment d'avoir formé des cadres militaires Hutus et sa passivité face au massacre. Le livre de Pierre Péhan, Noir Fureur, Blanc Manteur, Paris en 2005, a fait l'objet d'un procès pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale. Et le journaliste d'investigation a été accusé de négationnisme par l'Union des étudiants Justes de France et l'Ivizel, prix Nobel de la paix. Alors, émotionnel, c'est très compréhensible du fait de ces 800 000 morts. La récupération politique et les mensonges le sont moins, selon le colonel Jacques Augard. Il y a évidemment une instrumentalisation du génocide rwandais qui a bien existé. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de génocide en 1994. Il y en a bien eu un, mais qui faisait suite à d'ailleurs de très nombreux massacres qui avaient un peu mis en condition les esprits et qui a été suivi d'autres génocides en 1995, 1996, 1997. Cela dont personne ne parle, il est même interdit d'en parler. Vous êtes révisionniste quand vous en parlez, parce que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Hutus qui massacrent majoritairement les Tutsis, ce sont les Tutsis qui massacrent majoritairement les Hutus. Donc il est interdit d'en parler à ce motif précis. Et le colonel d'ajouter ainsi qu'il s'agit d'un sujet tabou, puisqu'il incrimine directement le pouvoir rouen des actuels, celui-là même qui tire sa seule légitimité du génocide de 1994. C'est toujours la justification de Kagame dès qu'on touche à cette histoire. C'est toujours le mot révisionniste qui sort, parce qu'il y a les mots génocide et révisionnisme. Mais enfin, l'histoire est l'histoire. Qui a tiré sur l'avion d'Abariyama ? C'est la grande question. Et maintenant, tout le monde sait, bien sûr, et l'article revient là-dessus, que c'est les gens du FPR de Kagame qui ont tiré. Et le déclencheur de ces génocides est là. Après, Kagame peut dire tout ce qu'il veut. Il ne va pas dire « c'est moi qui ai tiré ». Et justement, le colonel Augard le révèle dans son livre « Les larmes de l'honneur ». C'est une équipe de quatre hommes du FPR, le Network Commando, agissant sur les instructions directes du colonel James Kabarebe, un des adjoints de Paul Kagame, qui a procédé à cette opération. Pourtant, selon la thèse officielle rwandaise, confortée par l'enquête du juge Marc Trévidic, ce sont bien des extrémistes ou des phares, les forces armées rwandaises, qui auraient abattu le falcon du président d'alors, Jouvenal Abiyarimana. Et ceci dans le but de prouvoir une ligne encore plus dure envers les Tutsis. Alors, difficile de cerner le vrai du faux, les coupables et les victimes sur ce sujet si intense et complexe. Surtout lorsque l'ambassade du Rwanda à Paris ne répond pas à nos sollicitations répétées. Mais comme Leslie Varenne le déclare... Tout ce qui se passe et les millions de morts qu'il y a en République démocratique du Congo, tous les groupes armés qui interviennent en République démocratique du Congo, c'est des groupes armés qui sont soutenus par le Rwanda ou qui sont soutenus par l'Ouganda. Or, encore aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda sont soutenus par les Etats-Unis, et ça ne cesse pas. Et il y a tous les jours des attaques meurtrières en RDC, ça ne cesse pas. Donc, ça continue. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'effectivement, les massacres de 1994 ont eu lieu, ils ont fait environ 800 000 victimes, mais depuis cette guerre, elle ne s'est jamais terminée, on a eu 6 millions de morts en RDC. Donc, cette guerre-là continue, et elle continue en République démocratique du Congo. Alors, évidemment, le sujet est extrêmement complexe. Il aurait mérité plusieurs heures à décrypter, mais c'était un sujet aussi extrêmement sensible. Vous l'aurez bien compris. Merci, Jean-Baptiste Mardes. Merci, Jean-Baptiste Mardes. Merci, Papa Libita. Merci, Jean-Baptiste Mardes. 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 Jean-Baptiste Mardes. Merci, Jean-Baptiste Mardes. C'est un article. Merci, Jean-Baptiste Mardes. 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 Jep! C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai fait. dans ma camo et un yonso ou l'un yonso ou l'un yonso ou l'un yonso ou l'un yonso mais tant que m'asso l'Amérique papa l'ibita si yafouazala n'akati baza ma kap baza te baza la ki petile lo baza li papa m'asso l'orézo ya komele lo mo konzi président l'ambo angola ava va la mbende asa kikoa tourne l'Amérique et tant que président parce que l'on va na peu le président akine koso l'akot l'Amérique toujours a ligé et dizé indigo uti goloba nama kambo uganda saraki wanda saraki eske kongole kotir amish l'amish ou l'amish ou l'amish ou l'amish mouké kaka papa l'ibita bazao comprendre grandeur pe profondeur ya etoumba o kongole zalina yango grandeur pe profondeur ya etoumba o afrika zalina o vis-à-vis ya oxydato vis-à-vis ya mo kilimo bimba mouké ba yikikaka bazo kongole papa l'ibita bamsous baso minimise etoumba oyu bamsou baso mone l'amokaka l'ikolo l'ikolo makambo yon l'orento ake koso l'akuna akende akende akoma akoma mokonji nga yon 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 �� yon 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 l' yon 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 l'améric bat siyia bat oxydante new to out h m misty deuts en o a dot ch Il y a une situation de congolais pour récupérer la situation de congolais. Il y a tellement d'un point pour insister à créer, créer, créer. Il y a un mecameka. Mais il faut créer un leader. Il faut créer un leader pour toujours contrôler le monde. Il faut résoudre la stratégie et l'économie. Est-ce que un leader, il y a un autre leader qui a été libéré, L'idée politique, tu es là, est-ce qu'il y a un engin politique? Est-ce qu'il y a un engin politique? C'est comme ça. L'héroïne est le Congolais qui est en bloc, si il y a une idéologie. L'héroïne est l'héroïne. Il y a un bambou, alors l'héroïne est sonné. L'héroïne est l'Afrique, les photos de la musique. L'héroïne est tout le monde qui en parle. Il y a un homme qui a fait le nom de Thomas Sankara. Ce sont tous les gens. Il y a un homme qui a fait le nom de Thomas Sankara. L'héroïne est l'ancienne. Si l'homme a fait le nom d'Afrique, il y a un homme qui a fait la disparition. Il y a une génération, qui a fait des enfants. Tout le monde a fait le nom. Mais le commanditaire a dit que le nom de le nom est le nom de le Sikame. Le Congolais. Il y a des commanditaires la situation y a congo basa moussica me baso utiliser ma congolais papa ma kereka merci mingi n'a pas d'accord qui a m'a dit qu'il y a des problèmes qui sont les gens parce qu'ils sont les congoïens qui ont utilisé ma congolais papa lui a parlé mais il y a des problèmes parce qu'il y a des problèmes parce qu'il y a eu maman a dit maman a dit maman a dit merci 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 même les pays anglophones 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 n'attendez pas les pays anglophones les pays anglophones nos pays anglophones est un poteau si les pays anglophones un logo en zat et histoire que ça ici même si vous connaissez vous compprez que vous cokayez que vous vous voulez comment si vous en avez le ap un vrai deاغ de la de le congo Mais si je n'ai pas participé Ma yamou banakongo Ba j'ai opté le matin On y a eu son Ba j'ai eu l'eau Ba j'ai eu sanaté Ha Mais si tu as commis Ba t'aile ma debout Ha debout le Congolais Ha Ma dit que tout ça va réaliste Ce qui pense que tu es un Dans la constitution Et à ma kajika Tu es un constitution Ba au kipa Ma tient la carte Na mboka Lélo Tout le monde Dans la constitution Ba au kipa Ma tient la mboka Lélo Il faut que tu es un peu Il faut que tu es un peu Pourcentage Les syndicats Je vais répondre Tu es un peu Mais Moïse quand tu m'as Je vais répondre Mais tu es un peu Tu es un peu Tu es un peu La française Ce qui est syndicat Tu es un peu Demi frère Demi frère Ah bon Mais oui bien sûr Mais demi frère C'est clair Moi la française Mais même Il y a eu un syndicat Il y a eu Que des demi frères C'est 50% Hein Tu es un peu L'objet Tu es un peu Mais tout ça va Boulolé Ah toi Tu es un peu Tu es un peu Tu es un peu Boulolé Papa Lélo Il y a eu Quand tu es un peu Congolais La Rwanda Il y a eu 20 000 Mais tout ça va Lélo Il y a eu Je ne sais pas Tu es un peu Évra Il y a eu Qui est un peu C'est un peu C'est un peu Congolais Peu Afrique Il y a eu C'est un peu C'est un peu Congolais Au moins Tout ça va Tu es un peu Le background Il y a eu Néan Il y a eu Ma Solution Dans Les réseaux sociaux C'est-à-dire Les gens Ils ont Tout D'introduction Exacté Développement Exacté Conclusion Exacté Demi Exacté Un peu Ça va On a dit Que D'abord Un peu Il a eu Il a eu A l'équipe Il a eu Je vais Attraver A Je vais 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 A Je n'ai pas de lettrice, mais aussi au public. Alors vous nevez pas de lettrice, le Musa qui sont fermés, c'est donc un Soto Victor Lucas, C'est donc le Soto Victor Lucas qui s'est fermé. Il y a toujours été un Soto Victor Lucas qui s'est fermé par Fassi. L'Hero est tous venu de faire entreprise. avec le Congolais dans la situation où je suis à la française. Merci mais je suis dit, parce que les gens qui ont des droits de l'économie sont sur la disposition et ils savent qu'ils ont des outils à combat mais le Congolais n'a pas un maîtrisé à l'autre. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des droits de l'économie et ils ont des droits d'un coup. Ils ont des droits de l'économie pour les Congolais parce que les Congolais sont des droits de l'économie alors que les Congolais ne sont pas des droits de l'économie. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Rwanda n'est pas occupant